On va passer à la table ronde qui va s'axer plus sur les documents dans le système d'information des établissements et comment les BU, les DSI peuvent travailler de concert sur ces problématiques-là. Je vais appeler les personnes qui sont à la table ronde. Donc M. Abekassis, M. Chorot, Michel. Puisque vous aviez la parole, on va vous la laisser encore un petit peu. La petite question, c'est justement vis-à-vis du système d'information d'établissement. Comment les bibliothèques se positionnent-ils par rapport à leurs collègues des DSI ? Comment tout ça s'intègre au sein des établissements ? Et quelle est votre vision des problématiques qu'il peut y avoir dans les établissements sur ce sujet-là ? Alors c'est là où ça aurait été beaucoup mieux que ce soit ma collègue Valérie Neus qui soit présente. Parce qu'elle, elle fait partie à Paris Descartes, c'est mon homologue à Paris Descartes, elle fait partie de la vague des établissements pilotes censés déployer le SGBM. Donc ces problématiques-là, elle les instruit de manière beaucoup plus concrète que moi. Bon, on a discuté quand même un petit peu quand elle m'a annoncé qu'elle ne pourrait pas venir. Les collaborations se font parce que je crois qu'elles ne peuvent pas ne pas se faire. C'est en tout cas le sentiment que j'ai à partir du groupe d'établissement pilote qui travaille sur le SGBM en première vague. Je pense que les collaborations se font, les réflexions se font. Le problème, c'est que le SGBM, c'est vraiment une grosse machinerie. Donc ça avance finalement plus lentement qu'on aurait souhaité. Mais ça avance quand même, parce que là, on vient de passer la première vague du dialogue compétitif. Et je pense qu'il y a déjà eu des contacts, mais ça peut-être Jérôme aussi pourrait nous le dire. Il y a eu des contacts, je pense, avec la BUE à un moment donné pour travailler à ces problématiques. Oui, je vois qu'il y a caisse. C'est plutôt lui qui pourrait vous en parler. J'avoue que moi, je ne suis pas ça d'assez prêt pour vous répondre plus techniquement, plus en avant. Au-delà de la diapo que j'ai présentée tout à l'heure. Tout ça, je comprends. Michel, toi qui es de l'autre côté de la barrière, quelle est ta vision ? Moi, ma vision, elle va être facilitée par tout ce qui a été dit depuis ce matin. On a vu, je reviendrai après, de nombreux exemples où l'intégration est strictement nécessaire. Je vais juste rappeler le rôle des DSI, le rôle à ce niveau-là, parmi tant d'autres. C'est d'être garante de choses, d'être garante du bon fonctionnement du SI, ou du maintien en condition opérationnelle de tous ces systèmes. Donc ça, ça signifie qu'à un moment donné, il faut que les infrastructures des établissements, des universités, mais aussi des compétences dans ces établissements et dans ces universités, les compétences en termes d'administration du système, en termes de gestion de base de données, en termes de conception de systèmes de développement ou autres, soient utilisées et soient utilisées de manière cohérente pour produire ces systèmes, pour les faire vivre et les maintenir en fonctionnement. Donc ça, c'est la partie pas la plus compliquée, même si c'est pas forcément tout le temps le cas. Et l'autre garantie que l'on doit apporter, c'est d'être garante de la cohérence du système d'information et de la bonne intégration de toutes les briques du système d'information. Et le système d'information des SCD doit être vu comme une brique parmi d'autres, et pas une brique spécifique. Donc il faut qu'on soit garant de cette cohérence lors de la construction de ces briques-là, que ce soit des constructions de briques locales ou des constructions de briques nationales, comme le AGBM, ou lors d'intégrations de briques qui existent, puisqu'on a aussi effectivement des outils qui peuvent venir du monde commercial et qu'il faut aussi intégrer. Donc dans ces projets de construction, on va reprendre quelques exemples qu'on a vus depuis hier. L'exemple des salles immersives ou des salles d'innovation pédagogique ou dans les centres de documentation, où on en a vu aussi ce matin. D'autres exemples qui n'ont pas été mentionnés, mais on trouve souvent des salles de visioconférence dans ces lieux-là. Il y a forcément un système de réservation de ces salles. Il ne faut pas que ce système de réservation soit complètement isolé de tout le reste du SI. Donc il faut là aussi qu'il y ait une communication, qu'il y ait une bonne intégration. Une bonne intégration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un référentiel commun. Donc là, on est sur un référentiel plutôt patrimoine immobilier, référentiel de salles. Si on n'a pas ce référentiel commun et si ce n'est pas géré de manière intégrée, on aura des difficultés. On n'a plus à en rencontrer sur certains sites. Qu'est-ce qu'on a vu comme exemple ? On a vu ce matin aussi des exemples qui ont été cités avec affluence sur le système de visibilité des places disponibles dans les bibliothèques à proximité. On peut aussi parler, ça a été mentionné aussi ce matin, sur les noctambes BU ou les systèmes de bibliothèques qui sont ouvertes sur des amplitudes d'horaire beaucoup plus larges que l'utilisation classique des locaux dans les établissements. Là aussi, systématiquement, il y a aussi un système de réservation de ces créneaux-là puisque les affluences sont telles qu'on ne peut pas laisser ces salles ouvertes en libre-service. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une bonne intégration dans le site de l'établissement et donc encore une fois, une notion de référentiel puisque là, on n'est plus sur un référentiel d'étudiants. Il faut que les étudiants qui veulent accéder à un référentiel de personnes, qui veulent accéder à ces salles-là, qui veulent pouvoir réserver, il ne faut pas que ce soit un référentiel à part, il faut que ce soit complètement intégré avec le reste du système d'information de l'établissement. Après, il y a des exemples qui n'ont pas été forcément mentionnés, mais il y a aussi tout un tas d'établissements qui se lancent soit dans des applications mobiles, soit sur des portails d'accès à un certain nombre de services et qui sont censés donner accès à l'ensemble des services d'un établissement, y compris les services des SCD. Là, encore une fois, il faut qu'on ait un niveau d'intégration qui soit suffisamment performant pour que tout ça puisse être réalisé avec de la fluidité, avec de la simplicité, puisque l'objectif de cette cohérence, c'est de satisfaire les usagers, de satisfaire les utilisateurs. Et pour les satisfaire, il faut que le mode de fonctionnement et le mode d'utilisation de l'ensemble de ces systèmes soient le plus fluide possible et le plus simple possible. Ça, ça ne passe que par une bonne intégration de l'ensemble de ces systèmes. Il y a des points qui ont été mentionnés aussi, les dépôts des thèses. Là, on a tout un tas d'outils qui sont en train d'être construits sur les systèmes de gestion des doctorants, de l'inscription jusqu'au dépôt de la thèse. Donc là, le dépôt de la thèse avec Star ou avec autre, il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait un lien, il y ait une interaction et donc que ça soit réalisé de manière intégrée. Puis bien sûr, il y a le dernier point, avec le SGDM qui est en cours de construction. Donc là, on est sur un exemple typique d'un outil au niveau national qui est en cours de construction et où il ne faut absolument pas rater le coche de la bonne intégration et de la bonne cohérence. Et cette bonne intégration et cette bonne cohérence, mais je pense que l'AMU ou d'autres pourront confirmer, ça ne peut passer que par les référentiels. Donc, que ce soit les mêmes référentiels que dans tout le reste du SI. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec un référentiel spécifique sur ces systèmes de gestion de base de données mutualisées, de bibliothèques mutualisées. Il ne faudrait même pas qu'il y ait une duplication des données, que ce soit par ressaisie ou que ce soit par transfert de données. Il faut vraiment qu'il y ait une intégration totale. Donc, j'espère que tous les projets de nos deux éditeurs sur les référentiels seront utilisés afin que ces systèmes-là soient connectés sur ces référentiels-là et n'aient pas leur vie propre. Voilà, donc on y travaille au niveau de la DSI puisque en particulier, Claude participe au pilotage de ce projet. Donc, on essaie de faire passer ce message d'intégration. Il faut y travailler au niveau national, mais il faut aussi travailler au niveau local puisqu'il y a les grandes briques nationales et puis il y a aussi des petites briques locales qui sont développées dans les établissements. Et c'est ces briques qui offrent des services qui devront ensuite être intégrés et qu'il faut construire de manière cohérente. Donc, c'est vraiment deux messages de travailler de manière cohérente pour l'intégration et surtout travailler au niveau des référentiels. Merci. M. Chorot, justement, ces problématiques d'ouverture des campus un peu plus largement que ce qu'on fait aujourd'hui, notamment pour l'accéder. On a vu tout à l'heure qu'au niveau des BU, il y a des horaires qui peuvent aller jusqu'à 22h le soir. On a vu tout à l'heure qu'il y avait sur la Suisse des 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Donc, il y a des moments où l'accès à ces services-là aux usagers, il y a un impact sur les organisations des établissements et puis l'interopérabilité entre les systèmes. Quelle est votre vision à DGS ? Alors d'abord, nous, nous sommes effectivement à l'Université de Poulon en passe de répondre à l'appel d'offres du ministère pour l'élargissement des BU. Mais la réponse à cet appel d'offres nous pose de sérieuses difficultés en contexte d'état d'urgence et de temps végipérate renforcés. Et je crois qu'on ne peut pas répondre à votre question sans évoquer ce point-là. Parce qu'à la fois, il y a un mouvement pour une ouverture plus grande des bibliothèques et en même temps, nous avons des instructions de la préfecture, du rectorat visant à limiter les attroupements, à faire très attention à la fréquentation des campus la nuit, à mettre en place des systèmes de contrôle d'accès. Et malheureusement, mais aujourd'hui, c'est comme ça, la première façon de répondre à la question, c'est d'abord la problématique de la sûreté. Et d'ailleurs, on parlait de schéma directeur de système d'information, ça conduit aussi dans les portefeuilles de projets que nous avons dans OSDSI à remonter les problématiques de sûreté en haut de la pile, alors que très souvent, elles n'étaient pas prioritaires. Bon, les universités doivent toutes plus ou moins changer à plus ou moins longue échéance leur système de contrôle d'accès. Là, depuis les attentats du 15 novembre, ça devient un enjeu crucial. Donc, ouvrir une bibliothèque davantage, ça veut dire bien sûr mobiliser des ressources informatiques plus tard. Ça peut vouloir dire aussi mettre en place des systèmes d'astreinte, par exemple, qui existent rarement dans les établissements aujourd'hui. Mais c'est surtout garantir la sécurité des personnes et des biens dans un contexte où beaucoup de campus ne sont pas fermés, ne sont pas clos. Il y a des problématiques d'accès physique, il y a des problématiques d'accès informatique. Alors, si vous permettez, je voudrais aussi revenir sur la question précédente. Je profite d'avoir le micro. Il a été dit ce matin, et je pense que c'est vrai, que les relations entre les DSI et les directeurs de bibliothèques sont plutôt bonnes. Et je voudrais dire que du point de vue du DGS que je suis, alors je suis un DGS un peu spécial parce que j'ai aussi la tarte d'être conservateur de bibliothèques, donc c'est peut-être pour ça que la DGS m'a mandaté pour intervenir ici. La relation entre DSI et directeur de bibliothèque, même si elle n'est pas toujours rose, elle est exemplaire d'une chose qui me paraît importante. C'est que les bibliothécaires gèrent des contenus et ils gèrent des métadonnées. Et ils les gèrent de manière le plus indépendante possible des systèmes d'information. Donc on a une répartition des rôles entre le DSI et le directeur de bibliothèque qui est relativement claire. L'un est sur les métadonnées et sur les contenus, l'autre est sur les systèmes. Et c'est précisément la répartition des rôles que j'appelle de mes voeux pour l'ensemble des autres fonctions de l'université. Parce qu'aujourd'hui, nos systèmes d'information souffrent d'une sorte de métaphysique des tubes. C'est-à-dire que vous avez des applications qui sont organisées de manière tubulaire. Chaque application utilise ses propres données. Chaque établissement a ses propres tubes d'ailleurs. Et il y a une déperdition de travail qui est absolument considérable. Prenez juste l'exemple d'une donnée concernant un enseignant-chercheur. Elle est saisie jusqu'à 6 ou 7 fois au sein d'un même établissement. Enfin, sauf à Paris 1 dont l'interopérabilité était absolument merveilleuse. Mais alors, elle est saisie dans le Sudoc. Et oui, dans le Sudoc. Et puis ensuite, elle est disponible dans IDRF, comme on l'a dit ce matin. Mais évidemment, personne n'a jamais pensé que dans IDRF, on pourrait peut-être récupérer la donnée pour la mettre dans Arpège. Donc, elle est ressaisie dans Arpège. Alors, parfois, il y a des passerelles entre Arpège et Apogée, mais parfois pas. Alors, dans le pire des cas, la donnée est à nouveau saisie dans Apogée parce que l'enseignant-chercheur, il est aussi membre d'un certain nombre de jurys. Et puis, elle est ressaisie dans CIFAC parce que notre enseignant-chercheur est également missionnaire. Donc, elle est ressaisie dans CIFAC et parfois, elle est encore ressaisie dans diverses bases de données de gestion de la recherche comme GESLAB ou autre. Et ça, c'est absolument catastrophique. C'est catastrophique parce que c'est du temps de travail humain qui est complètement inutile et qu'on pourrait réorienter vers des missions un peu plus intelligentes et vers les cœurs de mission de l'université. Et c'est aussi catastrophique parce que c'est un frein quand même très puissant à l'innovation parce que dès qu'on se réunit autour de la table entre services pour monter un projet, on bute très vite au deuxième échange sur ce problème-là. C'est pour ça que quand je disais que la relation bibliothécaire informaticien était exemplaire, c'est qu'à mon avis, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire d'avoir un management des données qui soit distinct du management du système d'information et ça à l'échelle des établissements et même à l'échelle nationale. C'est ce que dit d'ailleurs le rapport de l'administrateur général des données qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes convaincus de ça depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle par exemple l'université de Toulon a décidé de rentrer dans le comité de pilotage de Synapse et de faire partie des sites pilotes parce qu'effectivement c'est par ce genre d'outils qu'on pourra avoir une gestion autonome des données qui simplifiera beaucoup le travail universitaire et qui à mon avis sera une bonne chose pour tout le monde. Voilà. Je voulais juste... Ça va faire la transition justement avec M. Abekassis et la position un petit peu du ministère sur ces sujets-là. Quelle est votre vision ? Alors, c'est-à-dire on est pour. Après, la question c'est comment est-ce que au-delà d'une position de principe qui ne peut qu'être favorable, comment est-ce que les actions du ministère peuvent aider et concourir à la mise en œuvre de cet objectif ? Plusieurs éléments. D'abord, une réunion comme celle que vous avez ces deux jours. Moi, je dois vous dire très simplement à quel point je suis admiratif et réjoui parce qu'il y a quelques années, l'idée que l'ADSI pouvait organiser une proximité des interventions aussi grandes avec les questions de IST, de documentation, c'était à peu près inimaginable. Je me faisais la réflexion en l'espace de quelques semaines, il y avait la réunion des vice-présidents en recherche, il y a la réunion de l'ADSI hier et aujourd'hui et il y a la semaine prochaine la réunion de l'ADBU. J'ai la chance d'être invité aux trois et j'ai la chance de pouvoir faire à peu près le même type d'intervention et de retrouver presque le même type d'interlocuteur et le même type de thématique parce que la prise de conscience collective de l'interpénétration des sujets a fait des progrès considérables dans toutes les communautés professionnelles qui composent l'enseignement supérieur et la recherche et il y a largement de quoi se réjouir. Après, comment est-ce qu'on peut y aider ? Je vais donner trois indications principales. Première indication, c'est d'avoir mis en place un comité d'orientation du numérique qui permet d'avoir au niveau du ministère en partenariat avec les représentants des opérateurs que ce soit les opérateurs d'enseignement supérieur ou de recherche un dispositif qui repose aujourd'hui sur quatre piliers l'IST avec BSN les systèmes d'information avec le COPIL SIESR les questions d'infrastructures numériques avec le comité de pilotage infranum et puis le comité de pilotage sur les formations qui permet qui permet d'avoir une vision de ces différents aspects et de suivre de manière coordonnée les travaux qui se réalisent dans chacun de ces comités de pilotage mais qui ont des zones de recouvrement et qui pourraient avoir sinon des questionnements d'arbitrage mais au moins des exigences d'informations mutuelles pour être sûr de ce qui se passe les uns chez les autres et je pense que ça a pu contribuer par la diffusion des documents par la prise de conscience des responsables d'établissement à une vision un peu plus intégrée Deuxième élément qui permet de répondre à cette préoccupation ou d'aider c'est d'avoir fait de la question des cadres de cohérence dans le comité de pilotage des systèmes d'information un élément absolument clé alors ça je suis quelqu'un de pressé donc je m'irrite de ce que ça aille lentement mais ça progresse de manière considérable et les cadres de cohérence en matière de recherche ou en matière de scolarité ou de vie étudiante ont fait faire à l'ensemble de notre système des progrès significatifs dans les perspectives d'interopérabilité entre les différents outils et de proposer ou d'exiger vis-à-vis de chacun des responsables de systèmes d'information le respect de ces cadres de cohérence c'est un travail titanesque que d'abord de les élaborer ensuite et surtout de les tenir à jour de les faire vivre de les communiquer et de faire accepter à l'ensemble des acteurs qu'il y a ces cadres et que c'est non pas une rigidité et une contrainte mais un point d'appui pour permettre d'assumer la complexité et la balkanisation institutionnelle de notre paysage et donc si on peut faire ça soit on a des simplifications drastiques qu'aucune politique n'a su jusqu'à présent assumer soit on assume et on accepte l'idée qu'il y a une complexité et une balkanisation et à ce moment là on se donne quelques outils quelques contraintes et quelques disciplines pour que cette complexité ne soit pas un handicap mais soit une richesse troisième élément et troisième manière d'aider et pardon dans les cadres de cohérence il y a un point sur lequel on s'est beaucoup battu c'est que le rôle du ministère est celui de pouvoir proposer des référentiels sur un certain nombre d'éléments complètement structurants le référentiel des établissements il est porté par l'ADEP avec des identifications qui sont communes aux scolaires et aux supérieurs on a progressé de manière extrêmement significative dans la partie recherche en ayant le répertoire national des structures de recherche et en ayant une co-construction avec les établissements de ce répertoire national des structures de recherche pour permettre de repérer les structures d'éviter les doublons et de le tenir à jour mais avec une responsabilité qui est portée par le ministère parce que c'est vraiment un élément très structurant pour l'ensemble du paysage le dernier élément c'est la dernière manière dont le ministère peut intervenir c'est soit de manière incitative soit sous forme d'exemplarité incitative c'est que les encouragements et les soutiens qui sont apportés à chacun des opérateurs et là on a l'illustration au niveau national entre les projets portés par l'AMU et par cocktail et les projets portés par la baisse donc on a une bien une interopérabilité et une coopération à laquelle on veille et le ministère apporte un soutien aux différents projets que ce soit Synapse ou que ce soit le SGBM on est présent à la fois en légitimation politique et avec les expertises métiers que nous sommes capables d'apporter avec le point de vue de l'administration centrale qui n'est pas obligatoirement le même que celui de chacun des établissements et je crois que ça peut apporter des éclairages et des complémentarités utiles et en exemplarité ou en incité c'est un projet qu'on a proposé actuellement qui est le projet scanner je voudrais le donner un peu comme exemple c'est que au sein du CIES donc qui est la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques on a mis au point un outil qui moissonne et qui propose une présentation autour du RNSR qui est l'élément structurant du paysage identifiant chacune des structures de recherche on récupère attaché à chacune des structures de recherche toutes les données et toutes les informations mises en forme qui permettent qui sont publiques en open data et qui permettent de caractériser ces structures-là leur activité et d'avoir une connaissance des activités de recherche publiques classées par laboratoire ça n'a l'air de rien mais le point de vue panoptique qui est celui du ministère a été perçu comme tellement intéressant que les services de sécurité intérieure etc ont pu s'inquiéter d'avoir un outil aussi puissant mis en accès aussi libre et aussi ouvert la réponse qu'on leur a faite c'est que ça existait déjà et que ces informations étaient ouvertes et que si nous ne le faisions pas d'autres étaient tout à fait capables de le faire présentant sans doute moins de garanties en termes de sécurité le dernier élément et je le dis mais Jérôme Calfon aura peut-être l'occasion d'y revenir cet après-midi en exemplarité ou en incitation c'est la proposition d'élaborer et d'avoir une étude de faisabilité sur un annuaire national des docteurs dans les référencements et dans les identifiants on peut penser que le potentiel de recherche de notre pays et avec au moins à 40% des docteurs une vocation internationale du doctorat que c'est une information extrêmement utile et que l'identification de ces chercheurs quand ils commencent à soutenir leur thèse c'est quelque chose que nous pourrions capitaliser notamment au moment de la valorisation quand on a le souci de valoriser le doctorat qu'on pourrait capitaliser dès le moment où un doctorant dépose un sujet de thèse où on identifie à ce moment-là à la fois la personne et son thème de recherche alors nous avons fait vous avez fait des progrès considérables et déjà anciens dans le dépôt de leur thèse et de leurs travaux puisqu'elle est obligatoire et systématique mais on a un peu oublié la personne le doctorant et on pourrait imaginer que ça va servir dans les systèmes de gestion des ressources humaines dans ce que décrivait notre ami DGS sur l'université de Toulon on va pouvoir avoir un identifiant qui va démarrer dès le moment où il est identifié comme docteur et il faut imaginer surtout le potentiel formidable que ça va pouvoir représenter pour les personnes elles-mêmes quand elles vont vouloir se connecter à des réseaux sociaux soit des réseaux sociaux scientifiques soit des réseaux sociaux professionnels pour avoir l'élaboration de leur CV de leur portfolio de compétences de leur identification de leur liste de publication etc. donc voilà un peu comment au niveau du ministère on essaye de le faire je dis d'un mot pourquoi c'est compliqué parce que on essaye surtout de tenir un bon équilibre entre les impulsions ministérielles et le rôle politique voire prescriptif du ministère et puis l'autonomie des opérateurs qu'on a le souci non seulement de respecter mais de très fortement encourager je voulais apporter un petit complément pour que ce genre de données soit fiable il est important de les fiabiliser avec des données RH issues des établissements et ça c'est quand même un point un point très difficile parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité entre les SIRH d'établissement et ceux du ministère dans les universités on répond jusqu'à 30 enquêtes par an qui nous sont adressées par la DGRH dans tous les domaines pour la petite histoire l'université de Toulon ça nous prend quasiment un temps plein qui ne fait que remplir des enquêtes RH pour le ministère donc il y a un très gros enjeu effectivement aussi de ce point de vue là voilà mais on travaille très extrêmement là-dessus avec la DGRH les progrès sont plus faciles à réaliser pour les enseignants chercheurs titulaires parce que ça la DGRH c'est très bien faire il y a des progrès très importants qui ont été réalisés pour les contractuels et il y a une qualité de dialogue et d'échange que la DGRH a pu avoir avec les établissements qui a permis de progresser c'est plus complexe pour les personnels ITRF et c'est encore plus complexe quand il s'agit de partager avec les organismes de recherche je vais me retourner vers la salle pour savoir s'il y a des questions et des réactions à ce qui a été dit Pas de questions ? Si, quand même Non, je ne sais pas si c'est une question c'est effectivement un des points que vient de souligner Alain Mécassi c'est le lien avec les organismes de recherche notamment en matière de RH parce que dans nos établissements on saisit on ressaisit des données qui sont déjà vérifiées et revérifiées multiples fois et aujourd'hui dans tous nos établissements le chercheur il est identifié au moins 3-4 fois voire 10 fois et il faut qu'on arrive à avoir un lien qui soit tout en garantissant l'autonomie de chacun mais qui puisse permettre la circulation de l'information la plus fiable possible et la plus simple possible ça sert à la fois en termes de pilotage mais ça sert aussi à la fois l'individu lui-même pour qu'il ne soit pas obligé d'interagir avec différents services RH sans véritablement bien savoir qui est son véritable interlocuteur dans tel ou tel sujet pour donner peut-être un exemple là-dessus parce que comme je suis j'essaye d'être optimiste et en tout cas de me trouver des points d'encouragement le CNRS avait récemment à développer une application où il avait besoin d'avoir des données concernant les enseignants chercheurs qui venaient en détachement ou en activité au CNRS et ils ont eu un moment d'hésitation et je pense que tous les travaux qu'on a eu en commun ont permis de poser la question dans des termes qui étaient plus raisonnables c'était est-ce qu'on développe notre propre application et notre propre système de ressaisie ou est-ce qu'on se rapproche de la DGRH pour récupérer des données dans Galaxy et le choix qu'ils ont fait il y a eu un travail de coopération entre le CNRS et la DGRH pour récupérer toutes les données dans Galaxy alors ça ne concerne pas encore la totalité des personnels mais moi j'y ai vu un signal tout à fait encourageant sur la volonté de coopérer entre les acteurs oui oui non tout à l'heure je parlais de la séparation qui me semblait nécessaire entre la gestion des données le management des données et le management du SI alors comme dans le titre de la table ronde ça portait aussi sur le rôle du DSI je voudrais dire quelques mots sur les impacts organisationnels et managériaux de cette répartition des rôles parce que ça me semble important ça me semble important parce qu'aujourd'hui si on veut manager le SI et les données il y a un trinôme au sein de l'université qui me semble très important ce trinôme est constitué du DGS du DSI et du manager des données le DSI ayant un rôle de manager du système d'information est devant apporter une vision globale du système d'information vision globale évidemment les applications les interopérabilités mais aussi les flux de données entre les applications vision qui ne peut être parfaite que s'il travaille avec le manager des données et ça me sent l'important de le dire parce que ce trinôme c'est un trinôme qui va à mon avis instruire un certain nombre de dossiers pour les gouvernances pour faire des choix budgétaires qui soient éclairés en matière de système d'information et aujourd'hui une conférence budgétaire avec un DSI pour moi ne se fait pas sans avoir une cartographie fonctionnelle et applicative qui permette de ne rien décider sans avoir eu une vision globale de tout ça et avoir pu l'instruire avec le manager des données et à mon avis c'est en travaillant comme ça avec ce trinôme qui à mon avis est très important qu'on pourra allouer les moyens de manière plus efficace et au service de nos établissements j'allais vraiment dans ce sens là et à la suite de votre première intervention je crois qu'on commence à voir un tout petit peu plus clair dans une façon d'organiser les institutions et le système d'information de manière globale de l'institution je crois que c'est important de poursuivre ce que vous êtes en train de dire et la réflexion que vous êtes en train d'avancer sur le rôle des gestionnaires des systèmes d'information donc les DSI effectivement leur position dans le système le renforcement des compétences dans un certain nombre de grands secteurs d'activité et ici on parlait de l'IST par exemple et on voit bien qu'il y a des évolutions des métiers mais il y a des évolutions des métiers dans le domaine de la scolarité comme il y a des évolutions des métiers dans le domaine de la gestion financière pour ne prendre que des choses assez simples et en recherche aujourd'hui les services de recherche se renforcent également avec des systèmes d'information ad hoc donc ça je crois que c'est important le rôle de chacun des gestionnaires de ces systèmes spécifiques et du DSI et de la DSI de manière générale c'est quelque chose qu'il faut réussir à formaliser et à exprimer mais vous venez juste d'ajouter le troisième élément c'est que même si ces systèmes spécifiques sont par définition liés à certaines grandes fonctions la transversalité et l'interopérabilité entre eux devient quelque chose de tout à fait critique et entre un système de gestion de la recherche une archive institutionnelle et un SGBM je pense qu'il faut qu'évidemment les données puissent circuler que l'on puisse agréger que l'on puisse développer des algorithmes que l'on puisse etc et il me semble quand même qu'aujourd'hui on a fait des progrès on sort un petit peu des corporatismes où chacun voulait son propre système complet de A à Z mais on n'est pas encore arrivé complètement à avoir cette architecture non seulement des systèmes mais des métiers qui vont derrière oui je prolonge ce que vous disiez et pour ça à mon avis il faut à la fois être capable de penser réseau et penser établissement et c'est là qu'on se heurte à des habitudes d'un certain nombre de communautés alors tout à l'heure je disais du bien des bibliothécaires donc maintenant je vais en dire un petit peu de mal voilà les bibliothécaires sont très en avance c'est ce que tu disais tout à l'heure parce qu'ils ont l'habitude de penser réseau et qu'ils ont anticipé un certain nombre d'évolutions parce qu'ils ont été les premiers touchés et en même temps c'est un problème parce qu'ils ne pensent souvent que réseau c'est à dire que les bibliothécaires produisent un certain nombre de données qui seraient utiles dans plein d'autres fonctions de l'établissement le problème c'est que entre la bibliothèque et les autres fonctions de l'université le dialogue n'est pas ni habituel ni facile je citais l'exemple tout à l'heure des données d'autorité de personnes c'est un exemple mais je pense qu'on pourrait en donner d'autres donc la difficulté c'est de penser à la fois réseau et établissement de manière à ce que l'un et l'autre se fertilisent ah non non mais moi je dis régulièrement du mal de mes collègues et de moi même d'ailleurs non non mais je crois qu'il faut savoir battre sa coulpe je voulais vraiment revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure alors on va croire maintenant qu'on était de mèche mais moi je crois vraiment que c'est très très important cette histoire de définir une politique des données un management des données ça je crois que c'est vraiment essentiel je petite carrière maintenant je suis passé dans plusieurs établissements et c'est un problème auquel on est toujours confronté vous soulignez tout à l'heure l'importance de s'adosser à des référentiels communs je pense que ça c'est une idée que vraiment les bibliothécaires moi je suis très soulagé quand les informaticiens me disent on va pouvoir connecter ça à l'annuaire ou au référentiel qui existe c'est très très bien le problème c'est que il ne suffit pas de connecter il faut aussi que les données par exemple dans les bases maîtres qui servent à générer ces référentiels que les données soient correctement saisies et décrites correctement et ça ce n'est pas toujours le cas ce qui fait qu'on a finalement des choses qui sont très connectées mais avec des données qui sont approximatives et l'autre chose aussi c'est que je pense que cette stratégie sur les données alors là on parle de données administratives mais on pourrait parler de données de la recherche elle doit aussi en effet passer un certain nombre de barrières institutionnelles vous citiez tout à l'heure l'exemple de l'ARH pour la gestion on va dire des flux de données entre les organismes et les universités sur la gestion financière c'est la même chose aujourd'hui on a deux systèmes de financement des articles scientifiques il y a les abonnements que payent les bibliothèques mais il y a dans le cadre je ne vais pas rentrer dans les détails mais dans le cadre du gold open access il y a ce qu'on appelle les articles processing charges c'est à dire en fait l'auteur paye pour être publié parce qu'on laboratoire paye pour être publié et que l'article soit mis tout de suite en libre accès le problème c'est que les abonnements sont payés par la bibliothèque les APC sont payés par le laboratoire donc déjà souvent peut-être qu'au niveau de l'université on arrive à agréger toutes ces données financières mais en tout cas le SCD et le laboratoire s'ignorent superbement l'un l'autre et au sein même du laboratoire si on a la chance d'avoir une UMR on peut utiliser soit les crédits du CNRS soit les crédits de l'université et donc arriver à consolider finalement l'ensemble de ces coûts pour avoir une vision d'ensemble de ce que nous prennent finalement les éditeurs c'est très difficile donc voilà c'est un exemple concret je crois que là il y a une barrière très forte c'est à dire que c'est très bien de réfléchir alors là pour le coup je vais un peu réfléchir à ce que tu as dit c'est très bien de réfléchir à l'établissement mais il faut réfléchir au-delà de l'établissement dans toutes les directions avec tous les partenariats qui existent et le principal qui est souvent organisme université c'est là aussi où tout le travail qui est réalisé ça a été rappelé par Alain avec Assis tout à l'heure au niveau des cadres de cohérence c'est important parce que les cadres de cohérence ils définissent l'ensemble des flux l'ensemble des interopérabilités nécessaires donc d'un point de vue national en lien avec entre les établissements entre les établissements dans le ministère et donc ce travail-là si on veut vraiment que tout ça soit mis en place au niveau national ce travail de définition du cadre de cohérence et ensuite de diffusion et d'appropriation par l'ensemble des acteurs l'ensemble des acteurs c'est-à-dire les éditeurs les grands éditeurs mais aussi tous les petits éditeurs entre guillemets que sont tous les établissements potentiellement et c'est là aussi où du coup le DSI a son rôle à jouer localement pour une déclinaison locale de ce cadre de cohérence pour une appropriation de ce cadre de cohérence de ces cadres de cohérence puisqu'il y a on a cité le cadre de cohérence scolarité le cadre de cohérence RH qui existait un petit peu avant et puis le cadre de cohérence recherche maintenant et puis peut-être les futurs métacadres de cohérence pour essayer d'avoir une cohérence globale entre tous les processus qui sont à la frontière puisqu'on voit que la grosse difficulté c'est quand on est obligé d'utiliser un petit peu de finance un petit peu de RH et voilà et on ne peut pas se restreindre là aussi à un seul cadre de cohérence voilà donc le DSI il a son rôle aussi dans la déclinaison locale de l'interopérabilité au niveau national pour ajouter j'ai oublié de le dire donc dans cette idée aussi qu'on manage les données il y a une autre stratégie qui est possible aussi une stratégie complémentaire c'est juste pour faire du teasing pour la présentation Jérôme cet après-midi parce que ça on en a parlé c'est d'aligner aussi les référentiels de travailler sur l'alignement des référentiels c'est une chose que ce n'est pas facile du tout parce qu'une fois qu'on les a alignés il ne faut plus qu'ils se désalignent et ça ça demande du travail mais c'est une chose sur laquelle Bioethescare travaille beaucoup je pense aussi probablement les DSI sur d'autres types de données et ça c'est une des pistes aussi qui peut permettre dans le même ordre d'idée il y a référentiel aussi référentiel ça sert à interconnecter aussi mais dans référentiel il y a aussi implicitement alors il faudrait que ce soit peut-être plus explicite mais il y a la notion de qualité des données qui est dans ce référentiel et de management de cette qualité et de maintien en qualité de ces données alors effectivement c'est un point qui est important parce que si on a un référentiel et que les données ne sont pas en qualité et la qualité de ces données n'est pas maintenue au bout d'un moment il n'y a plus rien qui fonctionnent non plus Oui, juste peut-être deux compléments pardon deux compléments par rapport à ce qui a été dit première chose moi je retiens et j'avais oublié de le mentionner dans mon propos initial l'importance que vous attachez les uns et les autres à la question du management des données et on envisage de proposer au comité d'orientation du numérique de créer un cinquième comité de pilotage pour commencer à amorcer une réflexion coordonnée sur le management des données à proprement parler parce que ça soulève énormément de questions de fonctionnement des questions juridiques des questions sur plein d'aspects et il y a vraiment besoin de dégrossir ce sujet là et avoir un comité de pilotage spécifique sur ce sujet nous paraît être une piste intéressante à proposer au comité d'orientation du numérique deuxième chose vous avez dit qu'il fallait dépasser la frontière des établissements pour les aspects réseau pour les aspects partage je pense que la logique de site est également un élément extrêmement structurant pour dépasser les frontières des établissements et je pense que sur ces questions là il y a besoin d'une harmonisation en réfléchissant ou en travaillant par fonction et par fonction stratégique en ayant des politiques spécifiques à l'échelle d'un site sur une thématique alors que ce soit les activités de recherche que ce soit les activités ou les liens avec la politique documentaire etc. mais je pense que plus à l'échelle d'un site vous travaillerez en commun sur une thématique comme celle-là plus ça aura des vertus intégratives beaucoup plus puissantes et beaucoup plus importantes que les questions institutionnelles de savoir comment on bricole ou on organise la commune et je pense que là-dessus il y a des enjeux qui sont beaucoup plus faciles à partager et beaucoup moins générateurs de tensions ou de conflits quand on peut travailler sur des sujets comme ça parce que tourner autour des services apporter aux usagers des effets de simplification et des effets d'économie que ça peut générer pour chacun des acteurs et pour les acteurs ensemble ça sera sûrement intéressant Oui j'avais juste une petite remarque justement par rapport à l'alignement des référentiels et à ce que vous venez d'expliquer monsieur Abekassis on a une évolution qui est arrivée dans les systèmes d'information et qui doit nous faire repenser nos choses tout notre travail d'une manière différente et avec d'autres acteurs je m'explique c'est qu'avant on avait une notion d'application qui était la notion de base avec tout ce qui a été expliqué par monsieur DGS sur la notion en silo et de pouvoir ressaisir à droite à gauche ensuite on a parlé d'interopérabilité donc c'est un bien beau mot mais ça a été dit dans plusieurs présentations c'est pas si simple que ça c'est pas parce qu'on a défini l'API que tout est résolu on a parlé de système d'information et à partir du moment où on pense service à l'utilisateur on voit que l'important c'est pas le module application le module système d'information bien sûr il faut le gérer mais c'est le module données et cette notion de données on a des nouveaux métiers qui sont apparus on en a parlé un petit peu hier mais les managers de données les directeurs de données il faut surtout qu'on prenne sa conscience dans tous nos métiers et éviter de refaire quelque chose en silo justement et donc le triptyque dont vous avez parlé me paraît vraiment intéressant avec l'avance que peuvent avoir les bibliothécaires sur cette réflexion là sur les autorités qui est quelque chose qu'on peut étendre à tous les domaines parce que la donnée elle est pas stockée de la même manière ou considérée de la même manière ou en tout cas dans l'ensemble des choses mais c'est vrai qu'on a encore une vision dans notre travail de système d'information soit système d'information avec les travaux d'urbanisation et très global avec les services et tout ce qu'on peut proposer derrière soit application et le ministère l'AMU tout le monde on a des maîtrises d'ouvrages très séparées en silo encore par application et on voit que l'important c'est justement la donnée et cette prise de conscience il faut que tout le monde l'apprenne à tous les niveaux c'est pas un travail que d'informaticien ou que de bibliothécaire et ça me semble vraiment important et c'est ce qui ressort moi je trouve de cette table ronde c'est que la donnée qui est le maître de la donnée il y a des données référentielles mais en fait toute donnée peut être référentielle il suffit de savoir où elle est stockée de manière on va dire maître et c'est ça qui est important et c'est des travaux qui doivent être menés à vraiment grande échelle avec tous les acteurs je crois qu'on est mûrs pour y aller mais on n'est pas mûrs dans les faits pour le réaliser oui justement pour aller dans votre sens sur l'importance de la donnée il y a un domaine d'application qui me semble crucial aujourd'hui c'est celui de la gestion du patrimoine alors c'est un domaine qui est crucial il l'était déjà parce que beaucoup d'universités pas toutes ont un patrimoine qui reste surdimensionné et qu'elles n'arrivent pas à entretenir je crois qu'en moyenne la maintenance du patrimoine ça engloutit un septième à peu près des budgets de fonctionnement des universités donc c'était absolument énorme et nous savons que nous avons des marges de manœuvre parce que on voit quand on regarde les logiciels dans l'emploi du temps qu'on a des salles qui sont sous-occupées au deuxième semestre mais même au premier enfin donc c'est un enjeu crucial mais c'est un enjeu difficile parce que ça veut dire changer les habitudes au sein de l'université accepter qu'une composante soit plus propriétaire de son bâtiment etc. mais il y a des marges de manœuvre et puis il y a une autre chose qui nous aiguillonne en ce sens aujourd'hui c'est les enjeux de sécurité c'est qu'il est bien sûr plus facile de sécuriser un petit nombre de bâtiments qu'un grand en mettant en place des systèmes de contrôle d'accès de contrôle physique etc. et Dieu sait si je le disais tout à l'heure mais c'est vraiment un travail auquel les gouvernances d'universités font face aujourd'hui et qui n'est pas trivial celui de la sécurisation vous avez vu l'annonce de la ministre qui nous autorise à utiliser une partie de la contribution à FIPHFP ça a choqué beaucoup de monde pour effectuer des dépenses de sécurisation mais c'est vraiment l'illustration de ça or en matière patrimoniale on a besoin d'agréger des données très différentes des données par exemple de la bibliothèque universitaire est-ce que en faisant plus de conservation partagée on pourrait récupérer surface de magasin est-ce que vous parliez tout à l'heure un système qui permettait de mesurer les flux à l'intérieur de la bibliothèque est-ce qu'on pourrait objectiver les choses et pas juste se fier à la parole du bibliothécaire qui nous dit que non il ne faut surtout pas supprimer une salle de lecture pour en faire autre chose bon voilà et puis pour l'utilisation des salles pédagogiques c'est la même chose il faut agréger des données qui sont dans les logiciels d'emploi du temps qui sont dans Apogée parce qu'on y a les maquettes donc on se rend compte des données aussi qui sont issues des logiciels de mesure de la consommation des fluides donc c'est un domaine qui est extrêmement complexe parce que ça demande de croiser des données de toute provenance et assez souvent les systèmes de gestion du patrimoine se sont construits un peu en marge des systèmes d'information des universités bon pour des raisons historiques donc là il y a un enjeu qui me semble extrêmement important pour l'avenir à la fois parce que financer du patrimoine c'est ne pas financer autre chose et qui relève du coeur de mission des universités et c'est aussi être moins efficace pour assurer la sécurité c'est une remarque incidente qui n'a rien à voir mais il y a qu'à voir quand même c'est juste le beau patrimoine moi je crois qu'on aura alors je pense que les universités il n'y a pas que les bibliothèques qui sont assises sur de l'or noir il y a les universités aussi elles produisent un patrimoine scientifique énorme considérable qui n'est pas du tout valorisé c'est pas du tout on a la tradition des universités en tout cas françaises de penser que des cahiers de laboratoire tout ce qui sort des laboratoires de manière générale constitue le patrimoine scientifique de demain avec aujourd'hui les capacités que va ouvrir par exemple la loi sur le numérique en termes de texte et data mining de fouilles etc on a là un chantier énorme et je pense qu'on aura bien avancé quand les DGS diront patrimoine immobilier pour parler des bâtiments et pas patrimoine tout court enfin en termes comptables le patrimoine c'est ce qui s'immobilise bon on a en fait on vient de lancer un autre cadre de cohérence c'est le cadre de cohérence des patrimoines immobiliers je pense que c'est aussi un sujet extrêmement important ceci dit le patrimoine informationnel est aussi un sujet extrêmement important y compris aujourd'hui non seulement au delà de la recherche et ainsi de suite mais aujourd'hui il y a toutes les ressources pédagogiques il y a tout un ensemble aujourd'hui qui est numérisé je ne suis pas sûr que tout ça soit bien conservé ça existe sur les postes de Pierre, Paul, Jacques c'est pas forcément voilà je pense qu'on a un vrai sujet aussi sur ces sur ces thématiques là qui doit aussi intéresser intéresser il me semble les bibliothécaires d'une certaine manière au plus près dernière question alors c'est plus une réflexion par rapport à tout ce qui a été dit avec lequel je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur les constats il y a juste un il me semble que finalement il y a un mot qui n'a pas été prononcé qui est contrôle de gestion et j'ai un peu l'impression que si on veut que toutes les thématiques qu'on a évoquées aussi avant c'est que cette culture je dirais contrôle de gestion rentre un peu dans les universités ça permettrait peut-être aussi de débloquer un certain nombre de choses donc c'est un peu ma réflexion par rapport à ça sachant qu'aujourd'hui c'est aussi la place des services de pilotage dans les universités qui peut notamment qui souvent est un petit peu faible et qui est a priori l'entité qui me semblerait la mieux placée pour avancer notamment sur la gouvernance des données une réaction une réaction sur le terme de contrôle de gestion même si je suis d'accord avec vous sur le fond c'est un terme qui ne me semble pas bon pour des raisons de milieu parce qu'effectivement le milieu universitaire quand on prononce ce terme de contrôle de gestion alors à part peut-être les enseignants en gestion mais c'est un terme qui fait peur alors il fait peur parce qu'il y a le mot contrôle et il existe déjà des contrôles le contrôle financier comptable budgétaire etc c'est des contrôles qui existent déjà et quand on dit contrôle de gestion il n'y a pas une compréhension immédiate de la distinction entre l'un et l'autre et c'est surtout un terme qui n'est pas bon parce que ça ne recouvre pas la réalité qui se cache derrière pour moi le contrôleur de gestion c'est vraiment quelqu'un qui aide à la décision qui est là pour fournir des données des analyses pour aider la gouvernance les services les UFR à prendre les meilleures décisions possibles dans le contexte où elles se trouvent et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un trinôme le manager des données le DSI et le DGS le manager des données pour moi c'est aussi quelqu'un qui fait du contrôle de gestion c'est vraiment la direction du pilotage et d'ailleurs c'est le mot pilotage à mon avis qui est préférable à celui de contrôle de gestion peut-être un complément sur ce que l'on peut faire aussi pour aider justement c'est le propos de Christophe Perales qui m'y faisait penser sur la partie patrimoine immatériel ou patrimoine scientifique l'un des rôles et j'aurais dû le mentionner c'est les efforts de mutualisation qui sont réalisés à l'échelle nationale soit pour des politiques d'archives ouvertes soit pour des politiques d'acquisition des collections que ce soit au travers de Couprin ou que ce soit au travers d'une plateforme comme Istex avec ce que l'on peut développer pour mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche des ressources qui auront été acquises en commun avec j'hésite à parler d'économie d'échelle parce que le niveau de dépense est tellement élevé qu'on a du mal à parler d'économie mais en tout cas le fait de payer moins cher pour chacun des participants et chacune des institutions et là encore d'avoir constamment le souci de compenser les effets de la balkanisation des mécanismes de prise de décision qui peuvent caractériser notre système et on a besoin à chaque fois de compenser et je crois que tous les efforts tous les encouragements à la mutualisation qu'on peut réaliser ça aide à pouvoir opérer ces économies les deux exemples que j'ai donné tout à l'heure que ce soit Scanner ou que ce soit le projet d'annuaire national des docteurs c'est pour moi des exemples de comment manager le système non plus à travers des applications des systèmes d'information ou des dispositifs entre guillemets classiques de contrôle de gestion mais à un âge où la donnée va être un des éléments totalement structurants et la collecte de données va être un des éléments structurants de l'organisation de nos organisations et de leur pilotage et avec cette difficulté supplémentaire je me suis retenu tout à l'heure de réagir aux propos de Christophe Perales en disant que comment on avait riposté à la menace de Google ou des grandes plateformes et des opérateurs je vais lui faire de la peine mais on ne sera pas capable de résister et de riposter à la menace il faudra faire avec et faire avec l'existence de ces différents opérateurs la seule chose que nous pouvons faire c'est d'avoir une capacité à métaboliser et à intégrer leur existence les pratiques qu'ils ont pu générer chez les étudiants chez les enseignants chercheurs pour les intégrer dans des systèmes d'information et dans des systèmes de pilotage de gestion et de gestion des données qu'on a la possibilité de réactualiser et d'intégrer de manière à peu près constante mais c'est ce que j'ai du mal dire alors parce que c'est exactement ça non mais je pense qu'on ne peut pas du tout résister à la vague du numérique et on ne peut pas se passer de google etc on est obligé la question c'est comment on va dedans sans se faire manger voilà c'est ça comment on maîtrise ce qu'on produit en termes de données de contenu tout en s'inscrivant dans cet écosystème qui est incontournable en effet bien puisque j'ai entendu le terme manger quelque part je pense que s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle on va s'arrêter pour effectivement manger contenu ... où like Sous-titrage Société Radio-Canada